Bonjour, je m'appelle Françoise Couic-Marinier, docteur en pharmacie spécialisée en aromathérapie ou plus précisément encore dans tous les principes actifs à base de plantes, c'est-à-dire la pharmacognosie. Je suis l'auteur de différents ouvrages dont se soigner avec les huiles essentielles, également mon cahier huiles essentielles. Je suis en train d'écrire un très gros livre pour vous soigner avec l'aromathérapie pour toute la famille, et en janvier sort justement le livre Green Power dans la collection Mon Cahier. L'aromathérapie est une méthode très ancienne qui est utilisée depuis l'Antiquité, mais qui connaît un renouveau ces dernières années très important. C'est une méthode pour moi complémentaire de l'allopathie de différentes autres médecines qui vont être très efficaces et très documentée au niveau d'études scientifiques. Beaucoup d'utilisation également dans les hôpitaux à l'heure actuelle, notamment en Europe, mais aussi dans les pays anglo-saxons. C'est une très bonne question cette différence entre la phyto et l'aroma. En fait, l'aromathérapie est une partie de la phytothérapie. La phytothérapie, c'est se soigner par les plantes. En fait, l'aromathérapie constitue juste la partie non soluble dans l'eau d'une plante, c'est-à-dire obtenue par distillation, ou lorsque l'on gratte les zestes des agrumes. Tout le monde un jour a pelé une mandarine ou une orange et a senti les huiles essentielles qu'il y avait dans la peau. Si je dois choisir pour faire simple, on va avoir la lavande officinale, qui est une des huiles essentielles les plus douces que l'on ait à partir du moment où elle est de bonne qualité, notamment française. On a d'ailleurs la meilleure qualité au monde en France avec une AOC sur cette lavande. On va pouvoir l'utiliser du nourrisson jusqu'à la personne très âgée avec de très nombreuses études, notamment une étude qui a été faite en Allemagne et qui a montré une redondance aux Etats-Unis, comme quoi utiliser de la lavande officinale pour dormir était aussi efficace que d'utiliser du Valium ou du Lorazepam, donc des benzodiazépines. Deuxième huile essentielle, le Ravinsara, mais également l'huile essentielle de citron dont nous parlerons pour l'hiver. Justement pour reprendre nos huiles préférées, le Ravinsara, qui est une huile essentielle de Madagascar, à ne pas confondre avec le Ravensara aromatique, ce n'est pas la même huile parce que ce n'est pas le même arbre, est considéré comme l'antiviral le plus puissant au monde, donc on va l'utiliser notamment en période de grippe, on rentre dans cette période, mais également en cas de baisse de défense immunitaire. On peut par exemple prendre et faire son mélange avec une huile végétale, Ravinsara ou d'autres huiles, et masser sur les poignets, donc ça on appelle ça l'injection aromatique, pour justement augmenter ses défenses immunitaires et se soigner contre un rhume, une rhinite, une grippe et tout ce qui va être viral. On a aussi l'huile essentielle par exemple de Niaouli, qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui va être plus spécifique pour les sinusites par exemple, et tous les eucalyptus comme l'eucalyptus radié. Et puis pour revenir à mes huiles préférées, l'huile essentielle de citron jaune, donc c'est la peau d'un citron jaune, un citron moyen fait à peu près 20 gouttes d'huile essentielle que l'on gratte. Cette huile essentielle de citron peut être utilisée chez les enfants, chez les personnes âgées, chez tout le monde, même des gens qui prennent pas mal de médicaments, soit pour renforcer les défenses immunitaires, par exemple une goutte sous le beurre de la tartine le matin, pour les enfants ou dans un yaourt. On va s'en servir aussi pour blanchir les dents, pour désinfecter la bouche, pour resserrer les écailles dans un shampoing par exemple, ou pour différentes utilisations comme assainir une pièce dans un diffuseur. C'est très pratique et très facile. C'est une très bonne question, très difficile puisque c'est un relativement mauvais terme, huile essentielle. Du coup on va assimiler huile essentielle à huile végétale, ce qui n'est pas le cas, puisqu'une huile essentielle ça n'est pas gras. Par contre comme une huile végétale, style olive, argan ou autre, ça n'est pas soluble dans l'eau. C'est la partie non soluble dans l'eau d'une extraction de plantes, essentielle parce que c'est très concentré. Par exemple dans un flacon de 5 ml ici du essentiel d'Elicris corse, on va avoir l'équivalent de 200 kg de fleurs pour obtenir cette substantifique essence de cette plante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501